Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette nouvelle année, chers amis. Le 1er janvier 2021, 8h-7h du Québec. La nouvelle année pour Donald Trump commence comme il a terminé 2020, dans un délire, dans une tentative de se présenter comme un dictateur, un empereur d'une république de bananes et ne pas accepter le résultat d'une élection légale que tout le monde a confirmée comme étant légale. La Cour suprême, toutes les cours, tous les politiciens sont obligés de se rendre à l'éviter. Parce que c'est une défaite pour Donald Trump. Que ça fasse mal, c'est normal. Une défaite, ça fait toujours mal. Mais d'avoir un individu qui pousse l'audace jusqu'à discréditer l'ensemble d'un système et d'un pays, le plus grand pays, la plus grande démocratie, c'est vraiment dangereux. Et c'est ce que Donald Trump fait. Après avoir passé quatre ans à la Maison-Blanche, à diviser le monde, à insulter tout le monde, à se mettre à dos tout le monde, déclarer des guerres commerciales qui ont mené à la misère économique aux États-Unis, parce qu'ils sortent perdants de ça. C'est une chose, mais de traîner dans la boue, d'agir en être vraiment pathétique, comme il le fait, perdant, mauvais perdant, et d'enliser le pays dans une crise qui se perpétue alors qu'on aurait déjà dû passer à autre chose, c'est pathétique. C'est qu'encore vois-tu l'égocentrisme de Donald Trump qui ne pense à personne d'autre qu'à lui. En pleine pandémie, le monde tombe comme des mouches, aucune considération pour qui que ce soit. Les États-Unis sont incapables de vacciner les gens en ce moment. C'est pathétique, il y a à peine deux millions d'Américains qui ont été vaccinés, alors que Donald Trump et la Maison-Blanche avaient prévu, d'ici la fin de l'année 2020, avoir vacciné 20 millions. Il n'y a eu aucune coordination, ça a été bâclé, comme tout ce qui a été fait pendant quatre ans, ça a été bâclé. Les seuls qui n'ont pas été oubliés dans tout ça, c'est Wall Street, les fonds d'investissement spéculatifs et les requins de Wall Street, eux qui ont bénéficié des quatre ans de Donald Trump, les compagnies pétrolières qui ont bénéficié des dérèglementations de Donald Trump environnementales, et la liste est longue. Mais l'Américain moyen, la famille américaine moyenne, a été oubliée là-dedans. Les fermiers ont été oubliés là-dedans. Ils ont eu le plus grand nombre de faillites, le plus grand nombre de suicides, sous les dernières quatre années que jamais auparavant. de combats futiles et vraiment amateurs de Donald Trump. Mais c'est ça qui arrive quand tu as un individu qui se présente comme un sauveur et qui va tout régler par lui-même. Il avait dit « Moi, je vais tout régler. J'ai besoin de personne. Laissez-moi ça entre les mains. » Les Américains se sont réveillés avec un goût amer dans la bouche. C'est comme le lendemain d'une brosse, tu sais, quand tu as pris un coup, et que tu as vraiment un mal de bloc, et que tu n'es pas capable de bouger, et que tu es à peine capable de te lever du lit, et que la tête est lourde. C'est comme ça que les Américains se sont réveillés. Il y a un peu le monde aussi, mais on est finalement libérés. Mais il continue à faire tourner ça autour de lui, incapable d'accepter sa défaite. Parce que dans le fond, c'est la répudiation de Donald Trump à laquelle on a assisté le 3 novembre. Parce que les Républicains ont bien performé, mais là, ils sont en train de s'enliser, et les Républicains sont en train, avec cette association, avec Donald Trump et sa volonté de faire tourner le monde autour de lui, et de ne pas reconnaître le résultat de l'élection, sont en train de ternir leur image. Et quelle sera la suite pour les Républicains? Ça, ça va être à voir. Ça va être vraiment à voir. Et là encore, il essaye avec une dernière tentative le 6 janvier, mais c'est une formalité. Il n'y a rien qui peut se passer là, comprends-tu? Parce que tout ce qu'on va faire le 6 janvier, c'est qu'on va compter le vote du collège électoral. Et tu ne peux pas le contester, ils ont déjà été approuvés et confirmés par les gouverneurs de tous les États. Donc tu ne peux rien faire. Ça va être juste un spectacle, on va ouvrir un débat. Et ce que Josh Hawley veut faire, le Républicain, dans le fond, c'est qu'on arrive à un vote pour pouvoir identifier ceux qui auront voté pour Donald Trump, puis essayer de discréditer, puis de retourner le résultat de l'élection, puis ceux qui auront voté contre. Donc ce qu'il veut faire, c'est identifier les ennemis. C'est complètement absurde. C'est tout ce qui peut y arriver. Le vice-président va être là pour présider de façon vraiment symbolique. Il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas renverser les votes des collèges électoraux qui ont été confirmés par les gouverneurs de chaque État. Alors, c'est juste la simple réalité. Que tu le veuilles ou non, que ça te fasse mal ou non, que tu vives dans un monde parallèle où tu penses que Donald Trump était là pour sauver l'humanité d'une cabale de cannibales, de pédo-criminels. « Continue à vivre dans ton sous-sol, dans ta maladie mentale, dans ta schizophrénie. » Mais le vrai monde, lui, a besoin d'avancer. Le vrai monde a besoin de retrouver de la « sanity », comme on dit, de l'équilibre mental, de la décence. Il n'y a rien qui va être parfait. Joe Biden sera incapable de vraiment changer quoi que ce soit. Le pays est divisé maintenant. Ça va être divisé pour longtemps. Et quand il dit « c'est un vœu pieux, je veux unir, puis je veux guérir l'âme américaine des quatre années de Donald Trump, ce sera impossible. » Le mal est fait. Il y a eu une amputation qui a été faite. Une fois que tu t'es fait couper un bras ou amputer une jambe, tu ne peux pas la retrouver, cette jambe-là ou ce bras-là. Et c'est ce que Donald Trump a fait. Donald Trump a amputé l'âme américaine. Puis ça va être très difficile de revenir à une normalité. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis ce n'est pas Joe Biden qui va faire ça. Même si c'est quelqu'un de fondamentalement humain et décent, quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves à traverser dans la vie. Ça sera impossible. C'est un rêve. Et c'est vraiment dans son imaginaire que ça va se passer. Les années à venir, pour les Américains, ça va être difficile. La République est détruite. Mais au moins, le monde va commencer à respirer. Puis ça va peut-être être une bonne chose que l'Amérique soit vraiment affaiblie. Parce que quand tu regardes ce que l'Amérique a fait au fil des dernières décennies, il n'y a rien de vraiment constructif. On n'a qu'à penser, si on remonte aux années 60, 70, 80, à l'Amérique latine, où il y a eu, les Américains ont soutenu des tyrans pendant des années et des années, a infligé une misère incroyable. En Afrique, même chose. Au Moyen-Orient, on a vu ce que ça a donné, l'Empire américain. Au niveau culturel, on a vu ce que ça a donné dans nos pays, l'Empire américain. Donc, Donald Trump aurait été utile dans ce sens-là. C'est qu'il a permis vraiment la destruction, l'affaiblissement des États-Unis. Et a fait réveiller les autres aussi, comme les alliés qui étaient toujours aux côtés des Américains, que ton grand frère peut se tourner contre toi. Comme les Américains l'ont fait en élisant Donald Trump. Et c'est une leçon pour tout le monde. Il ne faut jamais compter sur une seule personne ou un seul pays. Et que surtout, tu dois te méfier de celui qui se présente comme un sauveur. Parce que les seuls qui ont fait ça, Emmanuel Macron ne s'est pas présenté comme un sauveur. John F. Kennedy ne s'était pas présenté comme un sauveur. Il n'y a personne qui ne se présente comme un sauveur. Il ne se présente comme des politiciens qui vont essayer de naviguer. Mais quand tu viens vraiment te présenter comme un sauveur, comme Trump l'a fait, comme Hitler l'a fait, comme Staline l'a fait, comme Franco l'a fait, comme Mussolini l'a fait, bien ça donne les résultats que ça a donnés dans ces pays-là. Et ça donne le résultat que ça a donné aux États-Unis. Tu as assisté, sous Donald Trump, à la destruction de la République, à la destruction des États-Unis, la destruction de la Constitution, la destruction de la décence, la destruction de la démocratie. Par un négocentrique. Vraiment, vraiment, wow! Ça s'est au moins défilé devant nos yeux, puis ça nous donne une leçon. Je l'espère, puis qu'on va la retenir, qu'on doit vraiment se méfier de celui ou de celle qui se présente comme un sauveur. Et pour ce qui va arriver, le 6, il y a un bon papier, je vous le laisserai dans la boîte de description du Wall Street Journal, qui explique tout ça. C'est la dernière et la pire tentative de Trump pour renverser les élections aura lieu le 6 janvier. Mais ça, c'est au Congrès et à la Chambre. Mais d'abord, pour que ça arrive, il faudrait que tu aies le vote majoritaire des deux, la Chambre basse puis la Chambre haute. Puis à la Chambre basse, c'est les démocrates qui ont la majorité. Donc ça ne peut pas arriver. C'est du n'importe quoi. Encore là, c'est pour traîner. Et c'est comme je vous l'avais dit, quand les tyrans perdent le pouvoir, ils appliquent la politique de la terre brûlée. J'ai perdu, vous allez tous perdre. Et Donald Trump est en train de dévoiler son vrai visage vraiment d'égocentrique, d'égoïste, de démagogue. Et comme il a perdu, puis ça vient le froisser dans son honneur, dans son égo, d'être vu comme un perdant, il veut faire payer tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a abandonné les Américains à leur sort avec cette pandémie. Et que les Américains vont atteindre, probablement d'ici le mois de, la fin de janvier, selon tous les experts, le demi-million de morts. Imagine-toi. Ça, c'est sous sa gouvernance, sous sa présidence. Donc, tu ne peux pas renverser ce qui est arrivé. Tu ne peux pas renverser tout ce qui a été confirmé dans l'élection. Même la Cour suprême ne veut même pas se mêler de ça. Il a perdu 60 causes devant différentes cours fédérales. Et c'est seulement une autre façon d'amener le pays dans l'autodestruction encore plus grande. Donc, vous irez dire ça. Mike Pence ne peut rien faire. Et Mike Pence, c'est un patriote. Il ne fera rien non plus. Même s'il pouvait le faire, mais il ne peut pas. C'est symbolique. Ils vont ouvrir les enveloppes de chaque État avec le collège électoral et son résultat. Puis, on confirmera les 306 votes du collège électoral de Joe Biden. Mais c'est encore là, voyez-vous, une tentative d'autodestruction des États-Unis. Et ça a été. Les États-Unis sont autodétruits maintenant avec la présidence de Donald Trump. Et le grand gagnant de tout ça, et oui, vous l'aurez deviné, c'est le président de la cabale des cannibales de mangeurs d'enfants Vladimir Poutine lui-même. Donc, j'espère que c'est un réveil qui va nous unir et nous servir. Celui de se méfier. On peut avoir des divergences d'opinion. On peut avoir des différences d'idéologie. Mais on doit tous s'unir dans le respect et la survie de nos fondations démocratiques. Et ça, c'est le respect du résultat d'un vote. populaire. Quand tu t'opposes à ça, tu vis dans une dictature. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada